Alors coucou à tous, donc bienvenue ici dans l'amphi 2, c'est pas un amphi, bon dans cette salle, pour se poser la question 2, la vraie question c'est peut-on se cultiver en jouant au jeu vidéo ? Ah on est d'accord, c'est pas la bonne là, parce que j'ai flippé, moi j'ai révisé pour la mauvaise question, j'étais bien, du coup j'ai pu pas dire. Non non c'est bien, c'est bien, c'est bien pas la bonne qu'il y avait après, mais du coup en fait, donc je modérais le débat et la discussion qu'il va y avoir, et donc j'ai préparé un petit powerpoint des familles avec quelques propositions dessus, et donc du coup d'abord j'ai voulu retourner la question, en posant peut-on ne pas se cultiver en jouant, en fait si on considère le jeu vidéo comme un objet culturel de base, de toute façon on se cultive en jouant au jeu vidéo, puisqu'on joue à un objet culturel. Tu veux que je fais quelque chose ? Pas du tout. Je crois que tu avais dit... Non non, j'ai plein de trucs à dire ensuite, j'imagine que, si c'est comme tout à l'heure, tu nous as préparé, il y a plein de questions, peut-être même d'autres slides ? Il y a d'autres slides ? Ah bah voilà, j'espère. Ouais, pour moi ça a été là, mais puisqu'on a des invités très cool, autant en discuter tous ensemble. Donc alors en fait, je vous ai fait une liste, du moins en disant, de différents objets culturels disposés absolument au hasard, donc avec de la peinture, de la sculpture, de la littérature, de l'opéra, du street art, des comiques, du hip-hop, de la télé, du théâtre, de la poésie, de la musique baroque, de l'art contemporain, de la sculpture, BD, etc. Qu'on pourrait croire qu'ils sont disposés au hasard, mais c'est ce que je vous ai dit, que je vous ai menti. Parce qu'en fait, selon Bourdieu, on peut diviser ces deux tas en la culture dominante et légitime, et la culture dominée et illégitime. Donc hashtag bourgeux. Donc qu'on appelle généralement la culture bourgeoise, ça correspond plus ou moins, c'est plutôt très vrai. La frontière entre culture légitime et culture illégitime est plus aussi franche que ça. Et donc sculpture, c'est illégitime. Pardon ? Sculpture, c'est illégitime. C'est légitime aussi. Non, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, il y a les gens. Il y a ça, il y a deux fois ? Ah, mais bon, j'ai fait un mauvais coup de tête. Donc là, il y a les gens qui font les trucs volontaires, et là, il faut les deux en marre. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a une histoire d'académie, non ? J'ai l'impression que toute la culture qui est à gauche, c'est vraiment... Il y a du classicisme, il y a de l'académie. Ok, c'est pour mon téléphone. Il y a de l'académisme, alors que l'autre, on a vraiment cette image de culture qui serait née dans la rue, vraiment à partir des gens. On en dit sur culture pop, effectivement, donc pour culture populaire, la culture des gens. Alors que, bon, c'est un argument que je pense qui n'est pas vrai, parce que les vidéos n'est clairement pas une culture populaire, parce qu'ils consomment le jeu, ça coûte 400 euros. Donc, clairement pas pour tout le monde. Mais contrairement à de la culture qu'on appelle classique, qui est super légitime, ou genre, aller au théâtre dans les quiz pour savoir si vous faites des sorties culturelles tous les mois, selon le CNC, on je ne sais pas quoi, c'est la réponse numéro un. C'est vrai que quand tu vas en concert de rap, tu ne dis pas que tu vas être cultive. Enfin, que quand tu vas en expo... Bon, oui, mais malheureusement, ça ne va pas de soi dans des constructions sociales qui sont ce qu'elles sont. Et en tout cas, selon ce qu'elle a étudié Bourdieu, Bourdieu, c'était des analyses aussi, qu'il a été de la fin du XXe siècle et début XXIe. Ce n'est pas non plus très vieux, mais c'est vrai qu'on est aussi à un moment où ça peut commencer à changer. Il a beaucoup parlé de la télévision, qui est aussi un stigmate très particulier de cette culture illégitime, qui est regardée par des femmes ou des ménagères à la maison l'après-midi. Vraiment, genre, ce que les gens pensent le moins légitime de l'univers, pour tous les saupes opérées. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on nous pose la question, je regarde mon machin, peut-on se cultiver en jouant aux jeux vidéo ? Ça pourrait peut-être être parce que le jeu vidéo, ça va faire majoritairement de la culture qu'on appelle illégitime, qu'on peut qualifier d'illégitime. Donc, par exemple, c'est ce que je vous ai dit, avec... Ça, c'est à la fin de Monkey Island 2, sans spoiler rien du tout pour ceux qui n'ont pas le jeu, c'est un jeu incroyable. En fait, il y a tout un dialogue qui fait référence à Star Wars, qui disait « Take my mask off », comme quand il y a Luc qui suit. On ne peut pas spoiler Star Wars. Donc, c'est un peu de cette affaire qui demande à Luc de lui enlever son masque, pour qu'il puisse lui parler. Et juste avant, il y a le Chuck qui lui a fait une grande révélation, donc il y a des de sa famille, bref, qui rappelle énormément ça. Et donc là, le jeu vidéo se réfère à la pop culture, donc le cinéma des années 70, ou de science-fiction en plus. Et ici, c'est un screen de Borderlands 2, parce qu'il est un peu sombre, comme je vous le dis. Là, il y a un niveau un petit peu caché qui se réfère à Minecraft. Donc, le jeu vidéo se réfère aussi au jeu vidéo. Et donc, dans cette espèce de post-modernisme, de culture illégitime. Parce que c'est ça, la culture, c'est un ensemble d'objets culturels, enfin, un ensemble d'œuvres créées par l'homme, a priori, avec une volonté de créer, qui peut se référer, s'auto-référer. Qu'est-ce que la culture ? Qu'est-ce que la culture ? La culture, est-ce qu'on en fait chacun ? La culture post-moderne, qui est clairement la culture dans laquelle a évolué le jeu vidéo, enfin, un petit moment, histoire de l'art, c'est une de cette culture qui se réfère à d'autres objets. Donc, c'est extrêmement inscrit là-dedans, mais la culture en général, à peu près, se réfère à beaucoup de choses. Est-ce que vous, vous relevez les historiques, vous, comme ça, dans les jeux que vous jouez ? Ouais, c'est un truc assez marrant à faire, des fois, quand ils sont bien évidents, c'est toujours moi. Et puis, qui n'a jamais essayé d'avoir un Konami Code au hasard, dans un jeu vidéo, t'essayes toujours ? Ouais, et puis ceux qui ne sont pas évidents aussi, c'est très très intéressant, il y en a même plus. Vous en avez des préférés ? Euh... non. Non, j'en ai beaucoup, moi j'ai beaucoup joué à World of Warcraft, et il y en a partout, partout, partout. Même les noms de hauts faits, enfin, les noms de succès, pour ceux qui viennent de l'univers, du style, du sport, machin. Moi, pour moi, c'est des hauts faits, évidemment, pour être là. Non, même les noms, c'est tout inspiré... C'est inspiré de choses qui sont directement en lien avec la culture traditionnelle, mais il faut savoir qu'eux, ils ont un support de traduction, qui, parce que tout est traduit de l'anglais, que lorsqu'ils traduisent en français, ils font des références, du coup, qui sont propres à la francophonie. Donc, il y a tout un grand travail de traduction, aussi. Et la culture illégitime ? Enfin, c'est souvent la culture illégitime. Sauf qu'aujourd'hui, t'as pas mis au crâne, non ? C'est vrai. Mais j'ai envie de dire que c'est plus la culture ultime, c'est clairement une des cultures qui est majeure. Enfin, c'est bon, les meurs, ils ont gagné, ils sont plus juste des boutonneux dans un coin, qu'on monte du doigt dans des lycées, qu'on plaque contre leur casier, dans une tirée des années 90, c'est fini, quoi. Tout le monde a une super console, tout le monde a un super PC, et tout le monde voit des trucs de bouffe. Et tout le monde connaît, parce que c'est comme ça. Et donc, du coup, je l'ai mis, je l'ai mis, c'est un objet culturel bourgeois, parce que, par opposition à populaire, parce que c'est clairement pas tout le monde qui peut se payer une console et des jeux aussi chers. Et je vous ai mis des chiffres d'affaires en France, vous pouvez chercher des sources. Je vous ai pas mis des références, mauvais universitaires. D'un autre côté, c'est un objet culturel bourgeois, mais avec les émulateurs, etc., et la façon de se procurer de vieux jeux, soit, mais des jeux qui ont potentiellement marqué, la culture jeux vidéo, tu peux te forger tout toi-même de ta culture, à moindre frais, puisque c'est moyennement légal, mais plus ou moins gratuit. Complètement. Et quel avatar de la culture, au sens général du terme, que ce soit légitime ou illégitime, est-ce que vous vous aimeriez majoritairement dans les jeux vidéo ? Quelles années-là dans la culture ? Oui. Sous quelle forme est-ce que vous voyez la culture ? Sous quel mouvement qu'elle soit dans les jeux vidéo ? Bah, typiquement, il y a des jeux qui font référence à de la culture dite légitime. Un exemple le plus récent, c'est à Saint-Denis de Gilles, où il y avait le fameux mode musée qui permettait de se balader dans les décors qui reconstituaient l'Égypte antique. Et il y a eu plein d'articles, c'est super, regardez, les joueurs peuvent apprendre l'histoire d'Égypte antique avec l'Assassin's Creed, où habituellement, tu es juste là pour bastonner les game-mèques. Et là, tout de suite, d'un point de vue légitimité, le jeu vidéo devient un objet culturel. Alors qu'au final, en termes de jeu, en termes de gameplay pur, Assassin's Creed d'origine, n'utilise pas finalement, enfin, utilise cette Égypte antique uniquement comme toile de fond. On peut traverser le jeu de A à Z en apprenant, on aurait besoin de rien apprendre sur l'Égypte antique. Ce n'est pas nécessaire à la progression du jeu. Le mode musée, c'est très bien, mais c'est un bonus. Ça ne fait pas partie, il n'y a pas d'obstacle, en fait, lié à ces références, justement, à la culture d'Égypte légitime. Moi, je dirais, je vois surtout le cinéma à travers du milieu. Ça, c'est vraiment, de toute façon, ces deux industries qu'on compare souvent, des fois, pas forcément très pertinemment. Mais clairement, dans la façon de cadrer, dans la façon, à partir du moment où on a pu cadrer, quasiment à partir du moment où il y a eu de la 3D, en fait, le cadrage, le mouvement de caméra, alors que dans un jeu, il n'y a pas de caméra, des tas de choses comme ça qui font que je vois beaucoup du cinéma, donc de la culture légitime dans le jeu vidéo et même en fin de vue cinématique dans le jeu vidéo. Donc, c'est vraiment, je vois beaucoup du cinéma et évidemment de tout ce qui est de dessin, art, graphique, en fait, et ludique. Justement, pour rebondir là-dessus, moi, j'ai fait une école d'art du jeu vidéo. J'ai fait des études pour devenir modélisatrice 3D et clairement, le jeu vidéo, à partir d'un certain moment, on le considère entièrement comme artistique puisque les graphismes, la manière qu'on a d'aborder les graphismes peuvent complètement créer ton jeu en une œuvre d'art pure et dure et du coup, il y a vraiment quelque chose. Des fois, ça peut être des jeux qui vont faire des références à de l'art content corin ou de l'art plus court et des fois, c'est juste des tableaux qui vont être peints à la main. Je pense à des jeux comme Moura Massa The Demon Blade par ceux qui ont fait Dragon Crow. Est-ce que quelqu'un a eu un coup ? Je l'ai oublié, évidemment. Vanilla Ware. Oui, Vanilla Ware. Merci, D'Angelo Barwon, tu as gagné 10 points. Par exemple, les jeux Vanilla Ware sont tous peints à la main et en fait, comme c'est en 2D, c'est vraiment des tableaux et certaines scènes sont vraiment magnifiques, surtout qu'ils maîtrisent très bien la direction artistique et que les boss sont vraiment énormes et magnifiques. Vanilla Ware, enfin, les jeux Vanilla Ware et surtout Moura Massa The Demon Blade, même s'ils passent tous là, Odin Sphere, pareil. C'est vraiment les jeux, si tu es à un combat de boss et que tu appuies sur pause au bon moment, tu as vraiment l'impression de regarder un tableau ou une image qui a été peinte à la main et c'est vraiment très très joli. Enfin, peinte à la main, je veux dire, c'est numérique bien sûr mais voilà, c'est vraiment très joli. Et d'ailleurs, dans de plus en plus de jeux, il y a ce qu'on appelle un mode photo. Oui. Il y a aussi la première photographie dans le jeu vidéo parce qu'on peut faire des choses formidables. C'est ça, avec l'amélioration des moyens techniques, maintenant en fait, on est en train de mettre justement genre dans Unreal par exemple, donc un des moteurs, un des plus gros moteurs de création de jeux vidéo, il faut savoir qu'on a des outils qui sont très proches de vrais réalisateurs de films. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on peut couper des scènes, on peut appuyer sur un bouton pour lancer une action, on peut, on a les mêmes filtres, en fait, on utilise les mêmes filtres que les gens qui font des films. C'est-à-dire qu'on peut mettre du blur, donc on peut mettre du flou, on va créer, tu vois, tu disais, mais dans le jeu vidéo, il n'y a pas de caméra. Ça m'a fait rire parce qu'en vrai, on crée une caméra virtuelle, on en recrée une pour se rapprocher du cinéma. Voilà, c'est ça. On cherche souvent à se rapprocher du cinéma pour en faire la même chose. On va créer une fausse caméra avec une fausse lentille mais qui sont tout à fait réelles dans le jeu vidéo, je veux dire. Une fausse caméra avec une fausse lentille avec des faux filtres et tout ça pour essayer de recréer justement au plus près des trucs qui viennent de films autres. Oui, il y a d'ailleurs Unreal Engine, c'est un mot aussi libre et il y a des gens qui s'en servent pour faire du compositing pour des vidéos en fait. Pas du tout pour faire du jeu vidéo mais tu fais des scènes pour de la vidéo. Moi, je m'étais renseigné sur comment ça fonctionnait parce que c'est plus accessible que les logiciels de compositing 3D. Certains ont fait du compositing 3D pour agencer ta scène parce que je trouve ça hyper intéressant. Et moi, je vais complètement péter votre délire parce que je vais parler de jeu chiant. C'est la question de base c'est... On parle de culture ultime ou de légitime et là, on parle de... de jeux qui claquent et machin, il y a des explosions, il y a des caméras, etc. Moi, je trouve que la licence que je préfère, il ne sert pas tout ça. Et le jeu que je préfère, moi, c'est le jeu paradoxe. Les jeux paradoxes. Et c'est des jeux où globalement, le seul truc que vous avez, c'est une carte. C'est une carte du monde ou une carte de l'Europe ou... En gros, ce sont, pour expliquer, si vous connaissez peut-être les gens des Rome Total War genre de choses, c'est pareil, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus chiant. Moi, j'adore que... Alors, pour revenir à la question je trouve que je connais toutes les provinces d'Europe, quasiment. Et puis, ça a de savoir que dans... Je suis beaucoup dans l'Europe Universaliste, notamment. Il doit y avoir 1000 provinces. Il doit y avoir... Je suis, il y a genre 100-150 pays jouables dans le jeu et ils ont scripté toute leur histoire et... En fait, t'apprends l'histoire du monde, tout simplement. Et même... Oui, et d'ailleurs, dans cette continuité, même dans des jeux qui ne sont pas historiquement hyper-accurates, par exemple, un jeu genre Civilization, on a une vraie civilisation, même si on peut la faire évoluer complètement n'importe comment dans des terres qui n'existent pas, mais c'est basé sur des personnages réels qui peuvent, du coup, déclencher notre curiosité pour qu'on aille se renseigner ensuite sur ces personnes. Et du coup, je trouve que ça s'inscrit un peu là-dedans parce que ça te permet de découvrir quelque chose sur lequel tu ne te serais peut-être pas intéressé. Et Civilization, d'ailleurs, je trouve que c'est des jeux qui sont très intéressants à regarder d'un point de vue... à regarder justement quand tu recherches un peu de la culture parce que Civilization fait des résumés de ce que tu dois retenir sur une civilisation. Donc, ils vont prendre les trucs les plus notables ou les personnages les plus... Genre, par exemple, les représentants de l'Inde dans Civilization, je crois que ça a toujours été Gandhi. Et c'est marrant finalement qu'on ne retienne que Gandhi de l'Inde. Alors, je suis sûre, il y avait quand même d'autres personnes intéressantes, mais il n'y avait que Gandhi. Ou, par exemple, un autre truc aussi, c'est que dans les civilisations, il y a beaucoup moins de personnages féminins qui sont éligés en mode... en mode... Enfin, je veux dire, en chaîne, c'est ça, des représentants de civilisation. Et pareil, c'est intéressant aussi parce qu'il y en a eu, même si bien sûr il y en a eu moins, mais il y en a eu aussi. Il y a plein de choses intéressantes à regarder avec Civilization d'un point de vue là. Parce que là, en plus, même quand ils mettent des musiques, les musiques au tout début... En fait, dans Civilization, les musiques évoluent en même temps que nous. Et du coup, au tout début, quand on commence à l'âge de pierre, on a des musiques imaginées qui pourraient être de l'âge de pierre. Et donc, même si ce n'est pas historiquement accurate, ce n'est pas du vrai, c'est une imagination, une synthétisation de ce qu'on envisage de la culture d'une civilisation ou de l'époque. Et je trouve que c'est super intéressant, ça développe la curiosité des gens qui y jouent. Du coup, on parle de musique, j'avais en parlé. Il y a pas mal de jeux aussi qui ont un univers musical qui est très marqué sur telle ou telle époque, etc. Et je trouve ça super intéressant aussi de s'attaquer de la musique parce qu'en soi, un jeu vidéo, c'est la combinaison de la vidéo et de la musique. J'ai un bon exemple là-dessus. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est Beat Buddy. C'est un petit jeu indé pas très connu. Un jeu de rythme. C'est un jeu de rythme. Et en fait, c'est un espèce de plateformeur en jeu de rythme avec des musiques de parolesité l'art qui est quand même assez connue pour cette bonne musique. Et franchement, je vous conseille d'aller regarder ce que ça donne. Trop cool. En matière de musique, vous pensez que c'est grâce aux jeux vidéo qu'un genre comme le Cheap Tune existe aujourd'hui. Et clairement, c'est un genre qui s'est démocratisé et qui est ultra cool. Carpenter Brut est ultra connu pour ses musiques de jeux vidéo et Perturbator et tout ça. Perturbator qui avait été au Stunfest il y a deux ans pour la dernière fois. Donc ça, c'est... Carpenter Brut, tu as fait des musiques de jeux vidéo ? Oui, Carpenter Brut dans Nottinghamie. D'accord. C'est moi, j'écoute tout Carpenter Brut mais je ne sais pas pour ça. Je ne sais. Et quelque chose aussi par rapport au lien cinéma jeux vidéo il y a un chercheur qui est très cool qui a fait plein de recherches là-dessus qui s'appelle Alexis Blanchet. Oui, oui, je l'ai déjà lu. Ah ben voilà, qui est trop cool. En plus, en ce moment il mène le combat à Paris 3 pour défendre les... C'est mon directeur de recherche c'est très bien. Et pour défendre l'université. Bref, c'est vous, elle sur Twitter. C'est très cool mais c'est absolument pas le lieu pour parler de ça. Mais des relations qui sont très intéressantes et qui sont aussi des industries de beaux choses qui se cristallisent aussi autour de LucasArts qui est le studio qui a fait Monkey Island tout à l'heure. Donc là, au début, LucasArts le studio de jeux vidéo s'appelait LucasFilm Games et il bossait avec l'équipe d'effets spéciaux donc ILM de Jean-Lucas pour faire des jeux avec le moteur et avec notamment de la technologie fractale ils ont fait un scrutin de fractalus à partir de technologies qu'ils avaient utilisées pour un film Star Trek un truc avec machin afghan je sais pas quoi. The Rock of Can Hein ? C'est ça ? The Rock of Can oui, c'est ça. Je n'ai jamais joué mais il est bien pourtant je quitte cette taille. Pardon. J'ai pris quelques screenshots ou quelques livres à vous présenter d'occurrences culturelles dans des jeux pour les soumettre à vos avis si ça vous intéresse. Et juste avant tu parlais de Carpenter Brut qui a fait des musiques enfin tu parlais du Chifton pardon. qui est une musique issue du jeu vidéo et ça m'a fait penser à Invaders en fait j'ai oublié le nom de l'artiste encore alors qu'il est super connu qui a utilisé clairement ce qui fait ces mosaïques partout dans le monde et même sur l'ISS de personnages de jeux vidéo donc il y a vraiment sorti les personnages de jeux vidéo pour les faire du street art pour faire du street art avec c'est chouette parce que du coup dans ce cercle de culture illégitime il y a des choses aussi qui vont dans l'autre sens maintenant il y a ou les comics enfin maintenant c'est pas nouveau mais il y a des comics de street art etc qui citent le jeu vidéo parce que ça en fait partie intégrante le jeu Last que vous connaissez c'est un jeu en VR qui propose en fait de se balader dans une reconstitution imaginée de ce que serait l'intérieur du café dessiné par Van Gogh et donc bon ben là c'est clairement un jeu qui a été fait enfin mécaniquement personne se balade de façon aussi fluide en VR mais du coup on peut regarder en fait quand on tourne autour du lampadaire il y a tous les tous les trucs de lumière autour du lampadaire qui bouge comme si c'était un animal des coups de pinceau partout qu'est-ce que ça vous évoque ? du coup on a un peu la fusion de plusieurs médias entre guillemets genre il y a l'idée de la peinture il y a l'idée du cinéma parce que la mise en scène j'imagine voilà c'est pas vrai à l'ultrable mais ils ont forcément dû mettre le tout en scène en 3D même s'ils avaient une image 2D à la base et ouais du coup c'est un peu la fusion de plans de moyens plus le jeu vidéo pour faire vivre tout ça quoi peut-on se cultiver en regardant des gifs ? oui il y a une vecteur de culture de foule évidemment jamais normalement mais est-ce que le jeu a besoin de citer Van Gogh pour être un objectif culturel ? ça en était déjà un à la base mais après je pense qu'il y a toujours des transmissions qui se font des correspondances qui se font entre tous les arts de toute façon depuis toujours vous avez déjà vu des articles qui commencent par la question le jeu vidéo est-il un art ? je comprends pas que ce soit encore une question oui il y en a trop je crois que c'était très drôle mais le rédacteur en chef de Gamekult avait écrit un tweet en mode on recherche des nouveaux journalistes par contre je vous préviens j'ai déjà reçu 26 dossiers le jeu vidéo est-il un art donc arrêtez voilà c'est trop souvent ils vous ont toi tu dis que ça n'a plus d'intérêt à être posé aujourd'hui toi t'en penses quoi ? la même chose c'est de l'art qu'elle pense autrement qui n'est pas d'accord qui n'est pas d'accord c'est de l'art mais t'as une cas je pense autrement tout le monde t'as cité d'ailleurs voilà qui est le PDG de Quantique Terribles intéressant Quantique Terribles non ne vous y intéressez pas si pour vous dénoncer c'est ça regardez toutes leurs conneries et après oubliez-vous une autre question qui peut être importante ça peut être la question de la muséification du jeu vidéo et donc il y a le musée des arts ludiques qui a fait une tentative de ça il y a quelques années il y a deux ans maintenant en 2016 entre 2015 et 2016 l'art dans le jeu vidéo et en fait il y a des gens qui ont été donc ça a parlé moi je n'y suis pas allée mais je sais que ça avait l'air très bien mais ça m'a quand même déçu tout simplement parce que c'était uniquement les dessins enfin je ne sais pas voilà les concepts art je ne sais pas si il y avait quelque chose ou quoi et au final le jeu vidéo on n'en parlait pas il n'y avait pas de jeu vidéo dans cette il y avait des concepts art issus du jeu vidéo mais en soi ça faisait très ah regardez dans le jeu vidéo aussi on fait des bons dessins c'est ça dans le jeu vidéo aussi il y a des choses intéressantes mais le jeu vidéo est intéressant en soi enfin pourquoi me montrer des dessins enfin c'est très intéressant mais ça fait partie de tout le jeu vidéo il y a une espèce de pseudo besoin de légitimer le jeu vidéo en tant qu'objet culturel en lui faisant faire référence uniquement à des arts bien établis bien référencés justement et légitimes encore une fois alors que il y a déjà c'est nul et de deux il n'y a carrément pas besoin de ça le jeu vidéo n'a pas besoin de singer en fait les autres arts pour exister en tant qu'objet culturel ou en tant qu'objet artistique en soi et pas uniquement à travers ces représentations artistiques que ce soit le dessin que ce soit la musique le gameplay aussi est un art quelque part le niveau design c'est un art aussi le code le code quelque part est un art bien subvention en fait j'ai l'impression qu'ils ont utilisé le mauvais titre par rapport à ça ils veulent présenter parce que en fait une question posée enfin la même question posée différemment genre les concepts art de jeux vidéo sont-ils un art ça franchement j'en avais c'est intéressant en vraie question mais là du coup oui là c'est pas l'art dans les jeux vidéo les concepts art en plus c'est marrant mais le but d'un concept art n'est pas d'être beau du tout le but d'un concept art c'est de faire passer une idée concrètement pour la réaliser ensuite donc c'est ça c'est ce titre qui n'a pas de sens par rapport à l'exposition c'est un peu dommage et puis surtout je trouve qu'il est exclusif l'art dans le jeu on va vous montrer que ce qu'il y a d'art oui voilà la musique c'est pas artistique le game design et tout ce qu'on a dit avant voilà ça ça n'a pas vraiment on vous intéresse on est au musée et on va vous intéresse ce qui fait qu'il y a un peu pas dans le jeu vidéo et le reste on s'en fait bah non les gars vous déconnez pas c'est ça moi je dis que ça m'a vachement énervé je senti j'étais verte tout quoi parce que effectivement du tout là dans le jeu vidéo c'est juste ce qui se passe avant non 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 que vous mettriez quoi dans un musée des cinéaux jeux vidéo il en existe plein il y en a le computer chouille qui est assez connu à Berger il y en a à Strasbourg il y a le pixel musée je crois il est même très précisément à Shifty Cry n'est ce pas merci et du coup ils exposent quoi là-bas je pense rien si il peut encore aller ok il m'a envie d'aller voir après aux Etats-Unis il y a plusieurs il y a plusieurs initiatives aussi The Game et d'autres trucs qui ont des comptes sur Twitter qui essaient d'être actifs vous mettriez quoi dans un musée sur des vidéos moi pour le fun je prendrais juste une salle je mettrais juste un casque de VR dedans et en fait tout serait dans le casque de VR et tu visites tout le musée en VR et dans le jeu en VR tu aurais d'autres jeux déjà il faut pouvoir jouer fin de scie ça m'étonne si t'es aveugle t'es nickel ouais non c'est vrai que là c'est pas terrible c'est vrai que c'est un pardon c'est une idée on va faire un musée exclusif du coup on fera d'autres options pour plein de gens à premier côté pour être sûr que tout le monde puisse faire une d'autres salles en fait voilà oh ouais bah voilà tu divises mais d'ailleurs tu divises j'y pense mais un jeu comme Overwatch a priori par exemple ou les jeux bizarres ce sont des jeux où il y a la possibilité quand on est altonien de changer le code couleur par exemple il y a plusieurs jeux pour pouvoir s'adapter en termes de gameplay je crois que presque tous les jeux compétitifs ont cette option il y a pas beaucoup d'autres médias où ce genre de choses est possible il y a aussi des jeux vidéo c'est toujours on a fait ce format blague mais par exemple ils sont dessinés aux aveugles c'est des jeux vidéo généralement narratifs mais qui vont miser vachement sur le son design avec du gameplay vraiment qui est adapté en fonction du son par exemple vous devez je sais pas parler des coups et en fonction du casque stéréo si le son vient de la gauche vous faites un mouvement vers la gauche avec votre top parce que c'est des jeux sur smartphone typiquement mais c'est des jeux qui ont été pensés et d'un point de vue artistique je trouve ça hyper fort et hyper intéressant aussi dans la construction justement de toute la partie sans le design pas seulement de la reproduction d'ambiance mais de tout ce que ça implique derrière en fait et c'est ça qui est intéressant mais pour répondre à telle question si je devais faire un musée sur le jeu vidéo qu'est-ce que j'y mettrais ? déjà moi je pourrais jouer les gens ça n'a aucun sens de mettre des vidéos de jeu ou quoi que ce soit le but d'une peinture enfin s'il y a un but on va dire la finalité d'une peinture c'est quand elle est regardée la finalité d'un film pareil c'est qu'il est regardée la finalité d'un jeu c'est pas d'être regardée c'est d'être jouée parce que sinon tu perds énormément de choses tu peux pas tout comprendre de l'oeuvre je pense si tu n'es pas toi-même en train de jouer en fait en soi l'oeuvre le jeu vidéo c'est la combinaison de la vidéo de la musique et du gameplay qui va avec en plus du game design etc c'est sûr que tu peux pas avoir toutes les sensations etc sans y toucher juste en regardant ou même juste en écoutant après il y a des jeux qui sont spécialisés là-dedans comme tu disais Marwan le jeu c'est sa finalité je pense que c'est l'expérience s'il n'y a pas d'expérience c'est comme si tu avais fermé les yeux devant une toile c'est l'interactivité c'est là où le jeu se démarque d'un point de vue purement pragmatique ce qu'il apporte c'est l'interactivité donc si on supprime l'interactivité en fait dans un but je sais pas moi toujours de cette légitimisation légitimisation ça n'a plus aucun intérêt on ne regarde pas un jeu on joue à un jeu ou alors c'est que l'intérêt du jeu réside dans son lien et la réaction de lire tu fais juste il y a des jeux où le jeu c'est de pas jouer oui c'est ça oui mais justement c'est ce qui a approprié ça mais à la limite c'est d'aller à côté de courant mais ça fait partie d'une démarche artistique de dire je lis l'interactivité je lis votre intérêt ça prend une chance c'est ça il y a un jeu qui s'appelle le 12 septembre qui imagine je sais plus qui c'est c'est des gens d'Italie qui font plein de jeux politiques super cool qui en fait on a un visage un peu flash sur une ville là où il y a plein de gens qui ressemblent à la vision qu'on se fait d'un terroriste malheureusement et plein de citoyens qui se baladent dans une ville en marchant très très vite et en fait on se rend compte que si on tire sur des gens qui ressemblent à des terroristes peut-être que comment ça s'appelle peut-être que les chaînes d'enfants en continu veulent nous le faire croire ben en fait ça fait que faire des catastrophes on continue et il y a de plus en plus d'attendats et les gens qui s'affolent et ça crée juste la catastrophe dans la ville donc en fait la seule façon de gagner le jeu c'est de pas y jouer j'ai joué à un jeu exactement enfin exactement à peu près le même principe c'était sur la puissance des images où il fallait juste prendre des photos je sais j'ai plus le nom du jeu en tête il fallait juste il y avait des gens qui se promenaient et on dit juste au joueur prendre des photos c'est trop bien et en fait on prend une première photo elle se diffuse sur la place au centre des personnages qui la voient donc la première fois tout va bien on prend une photo tout va bien puis là il y a un personnage qui est arrivé avec un chapeau donc instinctivement enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai fait j'ai fait je vais prendre le joli personnage avec son chapeau il s'est retrouvé sur la place du village et là il y a un message regardez cette personne a un chapeau il est trop cool et si on mettait tous des chapeaux et là tout le monde se met à mettre des chapeaux et puis après comme ça il y en a un il est rouge donc on le prend en photo donc oh il y a des rouges parmi nous et là il commence à y avoir de la défiance et en fait t'essayes de régler les choses après parce qu'ils commencent à avoir peur les uns des autres t'essayes de régler les choses et ça part en vrille ils s'insultent et tout et ils n'ont plus jamais confiance les uns envers les autres juste parce que t'as joué alors qu'en fait t'aurais rien fait tout allait bien c'est pas cool mais en parlant de photo on en a déjà parlé tout à l'heure donc ça c'est un photographe une gagne qui s'appelle James Pollock qui a pris un screen de Skyrim donc il a regardé parce que les écrans sont pas dans le sens là normalement donc c'est une statue de Talos en haut d'un hôtel avec un ciel brumeux derrière qui fait penser à un tableau romantique etc la pratique aussi des joueurs va mener vers est-ce que c'est la culture quand on va nous pour aller créer de l'art avec le jeu vidéo bah oui c'est comme quelqu'un qui attrape de la peinture et qui peint quelque chose finalement non enfin non je suis désolée je suis désolée c'était condescendant c'était vraiment pas ok non 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 mais en fait je me demandais s'il y avait un piège c'est pour ça non non du coup mais non pour moi le jeu vidéo c'est un outil en fait à partir d'un moment moi j'ai une opposition dans la première slide voilà c'est ça pour moi en fait le jeu vidéo est un outil mais surtout quand il te permet enfin qu'il te met directement l'outil photo le jeu vidéo a vraiment une volonté de se faire complètement réapproprié par ses joueurs et du coup c'est ton objet c'est toi qui le fais et je pense que c'est ce qui a valu son succès à minecraft sur par exemple pour ceux qui connaissent pas rapidement minecraft c'est un jeu en 3D assez moche où en fait c'est un jeu en 3D ouais c'est ça pardon excusez-moi bref c'est un jeu en 3D pixelisé avec des blocs merci c'est un jeu avec des blocs et en gros vous intéressez dans un monde et vous faites ce que vous voyez vous pouvez casser des arbres récupérer du bois construire une maison creuser tout n'importe quoi et du coup très vite il y a des gens qui se sont dit ah ouais c'est sympa mais ils se sont complètement éloignés du gameplay un peu principal du jeu en mode la nuit tu survis contre les zombies et le jour tu construis ce que tu veux et ils sont partis en mode ben non moi je vais faire des sculptures incroyables alors ils ont construit des villes phénoménales ils ont construit des statues il y en a d'autres qui sont partis dans le pixel art ils ont vraiment fait du pixel art dans minecraft en mode je dézoome de très loin et je prends un screenshot et voilà ils en ont vraiment c'est vraiment quelque chose qu'ils sont complètement attribués et adaptés à ce qu'eux ils avaient besoin de l'utiliser donc je pense que c'est marrant mais de la réappropriation du jeu je pense que le plus comment dire ce qui te montre mieux c'est la communauté du mode quoi le fait de modder des jeux ah oui je joue à plein de jeux les jeux paradoxes pour ne pas les citer c'est juste moi je ne joue jamais aux jeux vanille je joue à un jeu modé parce que le fait de l'adapter quoi enfin de l'appeler à 100% il y a plein de trucs qui manquent les gens ils remontent c'est ça des fois ils recréent un jeu dans le jeu qui n'est plus oui oui c'est ça avec minecraft avec les modes tu peux justement faire tourner n'importe quoi c'est pour ça j'ai dit CS c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça alors des modes il y en a plein un peu plus c'est un mode de roi c'est un mode de half life il y en a plein il y en a plein il y a juste beaucoup alors ça tombe bien qu'on parle de minecraft parce que du coup j'ai travaillé dessus pendant deux ans ah oui c'était mon état de travail pour la chaîne frigid et en fait on se rend compte quand on est en background qu'on peut faire énormément de choses avec au final on s'est retrouvé à faire un espèce de network avec plein de jeux vidéo à l'intérieur au final c'était que minecraft à la base et on s'est retrouvé avec des bâtiments magnifiques qui avaient été faits en plusieurs mois avec des nouveaux jeux intégrés genre un FPS par exemple un FPS à la base on n'a pas imaginé dans minecraft et au final ça tombe très bien les gens y jouent etc et c'est toute la notion de game design etc qui revient à l'intérieur d'un jeu même en fait et c'est intéressant en soi de voir que on peut créer un autre outil à l'intérieur de cet outil là qui est du jeu vidéo et comme genre de culture il y avait aussi on en a parlé tout à l'heure avec le team de l'histoire évidemment avec un jeu qui a fait pas mal parler de lui il s'appelle soldat inconnu mais mort de la grande guerre sur la première guerre mondiale puisque là c'est le centenaire de la première guerre mondiale et qui permet de réfléchir alors effectivement d'autres façons qu'elle s'inscrite parce que ça pose des questions qui sont je n'ai pas envie de dire légitimes mais qui sont peut-être plus profondes sur ce que c'était que le jeu utilisait qu'est-ce que c'est la différence entre l'utiliser un setting historique comme un bagoulin juste comme une teinture de fond ou plutôt l'incorporer dans les mécaniques de jeu et dans le game feel et dans le déroulement du jeu en lui-même le problème de ces jeux là c'est que bien souvent ça reste quand même un toile de fond je trouve celui-là je ne l'ai pas fait mais bien souvent il serait l'approprié des mécaniques de gameplay qui existent déjà et qui ne sont pas hyper innovantes et qui n'ont pas vraiment forcément de rapports dans celui-là je crois qu'on joue l'infirmière et qu'on va sauver les gens chacun et celui-là je ne l'ai pas fait je crois que le cher c'est le bien artiste en fait entre les différentes personnes et le problème de ces jeux qui veulent absolument peut-être imiter l'histoire telle qu'on la connaît c'est que est-ce que c'est leur rôle vraiment est-ce que déjà est-ce qu'ils ont un rôle est-ce que c'est leur rôle de faire de l'apprentissage en fait il y a exactement c'est le problème les serious games est-ce que c'est ça est-ce que c'est pertinent est-ce que c'est vraiment le rôle d'un jeu ou moi j'adore le transmisleur le truc simulator un succès phénoménal sur Steam oui ça mais là aussi tu peux te réapproprier le jeu parce que tu peux je pense que nous on voulait faire une mise en scène avec des biens on va faire vraiment une vraie vie de c'est très difficile parce que je crois c'est un vrai vie ce qu'il y a d'accord je vais inviter là mais il y a Roger Caillois qui est un des grands penseurs du jeu en général pas le jeu vidéo qui l'a théorisé dans les autres 40 20e siècle qui lui définit le jeu en fait le principal c'est l'apprentissage et en fait quand on veut jouer un jeu le premier truc c'est d'apprendre les règles donc quoi qu'il se passe quand on joue un jeu on apprend quelque chose ça oui mais je pense qu'on apprend le jeu mais est-ce que c'est le rôle du jeu de faire apprendre la culture ou l'histoire ou la première gamme et puis de quelle manière elle le fait encore une fois en fait il y a beaucoup typiquement il y a un chaos game mais il y a beaucoup de jeux en fait qui ont un but pédagogique et qui sont faits par des professeurs professeurs d'université professeurs d'école alimentaire peu importe mais qui n'ont pas du coup qui n'ont pas l'expérience du game design et du coup on se retrouve avec des jeux style adibou très naze je suis désolé en fait c'est surtout qu'il y a des jeux pédagogiques qui se contentent de singer les méthodes d'apprentissage qu'on a typiquement à l'école je pense il y a beaucoup de jeux typiquement des QCM qui te demandent d'avoir des connaissances donc il y a peut-être un but pédagogique mais au final qui se retrouve en termes de gameplay c'est juste un QCM que tu as à l'écran et que tu choises la réponse il n'y a pas d'autre gameplay et ce qui pourrait être intéressant je reviens encore parce que je trouve qu'il est vraiment symptomatique je reviens encore avec cet exemple de Assassin's Creed Assassin's Creed Origins tu peux très bien finir le jeu tu n'auras rien d'appris sur les magiques tantiques parce que le jeu ne te force pas à apprendre quoi que ce soit sur les magiques ils l'utilisent comme toile de fond c'est peut-être sympa pour quelqu'un qui connait déjà l'époque et qui va peut-être reconnaître des choses c'est peut-être sympa pour pousser la curiosité des joueurs et c'est très bien mais il n'y a pas il y a un autre jeu qui est vachement intéressant et qui justement pousse à apprendre ça pour moi de manière intelligente c'est un mémo qui s'appelle The Secret World et The Secret World en fait il propose des énigmes des obstacles des quêtes typiquement où par exemple on va vous envoyer un code morse et on va vous dire apprendre morse pour décoder débrouille-toi avec ça déjà il faut comprendre que c'est du morse et le jeu ne te pousse pas à apprendre il t'oblige à apprendre si tu veux pouvoir progresser dans le jeu et il t'oblige à apprendre au moins un petit peu de morse c'est dégé mais après par exemple il y a aussi de la traduire il y a des textes en arméen et tu es obligé de les traduire il n'y a pas d'outil dans le jeu pour pouvoir c'est légitime c'est des héros mis à traduire en hébreu et après c'est déjà chiant pour le jeu vous avez dit j'ai envie de le tester mais là je trouve qu'on est déjà plus dans une démarche pédagogique qui est vraiment pensée à travers le gameplay et pas quelque chose comme une toile de fond où tu pousses simplement la curiosité des joueurs non mais en fait c'est pour ressentir par rapport à soldats inconnus je ne l'ai pas fait personnellement celui-là mais j'en ai fait un autre qui je ne sais pas s'il est dans la même branche mais je crois que oui c'est vissoir of nine je ne sais pas si si tu en as entendu parler et je trouvais que pour le coup lui il répondait bien enfin pour le coup tu vois il mélangeait ce que vous disiez genre vous disiez que justement c'était souvent une excuse le fait de prendre quelque chose de sérieux et du coup soit le gameplay n'était pas terrible soit le sujet n'était pas terrible je trouvais que vissoir of nine avait bien combiné les deux donc pour ceux qui ne connaissent pas vite fait c'est un jeu de simulation de survie où en gros vous jouez des citoyens en temps de guerre et en gros leur ville est assiégée et eux ils veulent juste survivre et c'est quelque chose de très réaliste dans les conditions que vous avez pour survivre vous devez gérer votre nourriture vous devez gérer votre rouvre vos blessures et tout ça vous allez croiser d'autres humains qui comme vous cherchent juste à survivre vous allez vous balader dans les maisons pour essayer de récupérer de la nourriture des choses comme ça et bien sûr s'il y a des soldats qui vous voient ils peuvent vous tuer il peut y avoir des bombardements sur votre maison et des tas de trucs comme ça et pour le coup c'est assez glaçant parce que ça peut être assez proche de ce que vivent des vraies personnes dans des pays en conflit et du coup là l'idée de survie ce gameplay de survie c'est pas quelque chose de nouveau le fait de devoir survivre dans un environnement hostile on l'a tous eu mais là en fait l'utilisation qu'ils ont fait de ce gameplay pour te montrer une réalité que vivent des gens afin de te faire prendre conscience de ça c'est quelque chose que j'avais trouvé de vraiment très intelligent parce que là le gameplay servait vraiment à un but éducatif finalement et politique complètement politique oui clairement ce jeu se révèle complètement anti-guerre parce que tu t'attaches énormément à tes personnages et au final tes personnages que la guerre soit finie gagnée ou pas tu t'en fiches jamais en fait le jeu va te présenter un camp des méchants un camp des gentils la seule chose qu'il va te dire c'est il y a des humains ils veulent survivre et la guerre c'est la seule chose qui les tue et du coup voilà c'est clairement un jeu qui a un beau message et qui utilise très bien cette idée de mélanger le gameplay avec une cause sérieuse et de le faire très sérieusement oui il y a le fait que Roger Caïbon le plus pensant que je vous évoquais tout à l'heure c'est un sociologue à la base et donc lui ce qu'il étudie dans son bouquin les jeux et les hommes c'est que le rôle socialisateur des jeux vidéo tout au long de l'histoire il y a eu plusieurs jeux tous les jeux jouent un rôle socialisateur pour apprendre qu'est-ce que c'est qu'être dans la société et donc en apprenant les règles des jeux et comment est-ce qu'on se comporte à l'intérieur d'un jeu par exemple on ne triche pas c'est quelque chose qui doit s'appliquer aussi dans la vie réelle et plein d'autres trucs comme ça on laisse parler les gens on laisse les gens faire leur tour avant de faire quelque chose c'est quelque chose qu'après on est censé appliquer comme un bon citoyen c'est pour ça que par exemple les jeux olympiques sont très très importants et l'été ils sont toujours aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui socialise qui apprend les valeurs du sport évidemment on sait que c'est ultra politique et très très problématique les jeux olympiques aujourd'hui mais ça peut aussi servir de toutes sortes de manières je vous ai sélectionné des screenshots de ce jeu qui s'appelle Disphoria peut-être qu'il y en a qui vous connaissent donc c'est un jeu queer un jeu queer super connu là où c'est quelqu'un qui raconte une personne transsexuelle qui raconte sa transformation ou passer d'un homme à une femme et du coup on ne fait que se balader donc il y a du dialogue qui se passe et on doit jouer des mini situations ludiques et à travers desquelles on voit donc Canary Pusser et le personnage qui dit mère et donc tout le monde l'appelle monsieur alors qu'elle voudrait bien qu'on l'appelle madame c'est marrant que tu parles enfin j'allais te dire au final peut-être que ceux qui font le mieux les jeux vidéo qui répondent le mieux à la problématique de dénoncer sensibiliser ça c'est probablement les jeux vidéo indépendants déjà parce qu'ils sont libérés des contraintes économiques on va dire et surtout parce que si c'est porteur de projet ça fait très en marche ce que je dis c'est des porteurs de projet qui vont faire une création et du coup ça aura du sens parce qu'ils ont quelque chose à dire et typiquement c'est ce qu'on retrouve dans les jeux queer qui vont dénoncer des tas de choses et ça marche je pensais à A Normal Lost Phone pareil qui utilise le gameplay et qui pour le coup utilise la culture téléphone mobile puisqu'il faut savoir à peu près manipuler il faut comprendre comment fonctionnent les applications sur un smartphone pour pouvoir jouer au jeu parce que pour ceux qui ne connaissent pas le pitch du jeu c'est qu'on trouve un téléphone mobile et ça va être l'interface du jeu et on va se déplacer à l'intérieur pour comprendre à qui pour découvrir l'histoire du jeu en fait comprendre à qui il appartient qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui fait là etc on a quelque chose d'autre que je voulais vous montrer aussi c'est du côté indépendant on a parlé des modes tout à l'heure malheureusement une culture que je déteste clairement un peu toxique bon un de mes jeux préférés mais donc sur la communauté des modes de Skyrim on peut télécharger un mode pour inclure plus de racisme à Vendôme une ville qui s'appelle Vendôme en fait le racisme c'est clairement une des causes les plus importantes de la guerre et des conflits dans tout ce qui se passe dans Bordeciel enfin dans tout Abreyer tout le lore des Elder Scrolls et bah donc apparemment il y a des joueurs qui ont pensé qu'il n'y en avait pas assez dans le jeu et que c'était pas assez réaliste franchement donc en fait ça ajoute des personnages supplémentaires avec des livres supplémentaires qui expliquaient un petit peu pourquoi est-ce qu'on est raciste ça s'expliquait de façon logique et voilà je crois qu'il y a des insultes et des trucs fantastiques comme ça quelle culture ? super c'est génial je découvre ce mode super pour le coup comme on parlait de gameplay qui permet d'apprendre pas mal de choses en fait il y a un truc qui est assez intéressant c'est que Microsoft quand ils ont récupéré Minecraft ils ont essayé de l'étendre un petit peu ça a cassé pas mal de choses mais pour le coup ils ont fait un truc qui est pas mal c'est la version éducation de Minecraft qui est en fait dédiée aux professeurs qui veulent apprendre de manière ludique avec des jeux vidéo et en fait le gameplay est totalement figé de base pour être vraiment très simple à manier etc donc on est déjà dans un jeu qui est vraiment un jeu réel enfin réel pas censé être un jeu réaliste sur lequel les profs vont ajouter leur contenu donc il y a une espèce de marketplace avec des cours les profs récupèrent les cours etc et peuvent faire jouer leurs élèves donc ça va de la maternelle jusqu'à l'université donc c'est assez vaste et par exemple ils vont sortir un truc pour apprendre des types de fleurs où les élèves vont aller chercher des fleurs un petit peu comme ça dans le monde et puis les récupérer pour connaître les noms etc c'est super intéressant c'est vraiment un jeu très très utilisé dans le milieu éducatif donc il y a deux ans aussi au Sconefest et qui avait eu le dernier Sconefest qu'il y avait eu en date il y avait eu toute une conférence là-dessus qui est en ligne si vous voulez et où il y avait des enseignants qui racontaient leur utilisation du jeu vidéo dans leurs cours et donc il y avait un professeur qui était au collège qui racontait que lui dans ses cours de techno ils ont des cours là où il y a des grands bâtiments c'est dans le nouveau programme apparemment et donc en fait ce qu'il a fait c'est qu'avec ses élèves il avait recréé ses grands bâtiments et ses grands monuments à l'intérieur de Minecraft alors ça prend ultra longtemps mais c'est très très cool et c'est Romain Vincent c'est ça c'est non ? je ne sais pas peut-être il y a une chaîne YouTube qui s'appelle jeux vidéo histoire qui est tenue par un prof qui utilise les jeux vidéo comme support de cours et qui explique en général ces vidéos soit il fait des vidéos pour ses élèves si j'ai bien compris soit il explique dans ses vidéos comment il a utilisé le jeu vidéo en cours et notamment il avait utilisé un SimCity il avait laissé ses élèves jouer à SimCity pour comprendre comment étaient les cours de géographie de collège je crois où on commence à expliquer les densifications des villes et les zones et comment une ville s'organise en fait et du coup c'est de plus en plus utiliser les jeux vidéo en général dans l'apprentissage scolaire classique pour expliquer ça en plus je crois que c'est toi qui disais tout à l'heure que le jeu vidéo était d'expérience et bien en fait je suis désolée j'ai aucune source parce que j'ai une mémoire horrible mais j'avais lu un philosophe qui disait que la vie c'est une recherche continuelle d'expérience et que du coup si on a le jeu vidéo je pense que le jeu vidéo nous intéresse autant et c'est autant inscrit dans notre culture parce que justement il est source d'expérience permanente tout le temps partout le jeu vidéo est une simulation d'expérience même un truc extrêmement simpliste comme tu le disais n'importe quel jeu on doit apprendre des règles donc on doit apprendre quelque chose pour arriver à le maîtriser et du coup c'est un peu ça je pense qui peut participer à expliquer l'attrait du jeu vidéo et pourquoi évidemment ça s'inscrit très bien dans la dimension éducative c'est que du coup vu qu'il y a toujours des choses à apprendre on peut s'en servir pour apprendre aux gens de façon encore plus ludique il y a clairement encore une fois l'interactivité ça on pourrait l'appliquer on pourrait se dire oui mais ça c'est pareil il y a des livres je peux apprendre des trucs mais le jeu vidéo à travers son interactivité il y a la notion de courbe d'apprentissage donc le jeu va t'accompagner en fait va généralement te récompenser parce que tu as appris quelque chose chose que tu n'as pas forcément directement à part effectivement en ayant des connaissances nouvelles il n'y a pas de matérialisation de la récompense en fait et ça ça est très important justement dans l'apprentissage la courbe d'apprentissage de ce que proposent des jeux c'est vraiment quelque chose qui est unique là-dessus et en termes d'apprentissage tu parlais de SimiCity il y a peut-être une année il s'appelle moi un chercheur qui a fait un article en analysant le gameplay de SimiCity quand tu dis que ça nous apprend à créer une grande ville ça nous apprend surtout à créer une grande ville capitaliste occidentale parce qu'en fait c'est juste ça le but c'est pas n'importe quelle ville on peut pas malheureusement une ville rentable qui est juste rentable il n'y a pas des grandes centrales de recyclage mais ça vraiment loin de tout alors qu'il y a dans City Skyline qui est un jeu de licence paradoxe voilà je vais te changer par un peu super bête il y a des super bêtes tu récupères ton chèque non mais j'aimerais bien qu'il me paye parce que j'ai quand même pas mal d'heures de jeu si elle m'était aminérée et le gameplay est très important surtout quand on l'utilise en cours il se trouve que c'est ce qu'on apprend quand on est au collège quand on est-ce que les grandes villes se forment je crois que les côtes américaines en Europe en 19ème siècle etc mais sinon c'est très problématique de ne pas être conscient que ce gameplay est de toute façon liaisé donc dans le même style dans le style contraire donc un jeu qui nous apprend aussi à changer un genre de culture à être sensible à l'expérience de quelqu'un d'autre donc dans Pericult's Please auquel peut-être beaucoup de gens ont joué on est un garde frontière non on ne dit pas ça agent des frontières oui un tonnier c'est ça c'est vrai un tonnier je crois qui doit valider les passeports d'entrée dans une sceau de dictature qui ressemble beaucoup à l'Émilie de l'Est ou à tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut imaginer et là où il y a des gens qui nous demandent un par un de valider leur passeport on doit vérifier des papiers on a des ordres horribles qui s'empilent tous les jours quand on doit faire notre travail et il y a des gens qui sont très gentils mais qui ne peuvent pas passer et pour toutes sortes de raisons et nous on a le choix de les laisser passer ou pas quand il y a quelqu'un qui nous dit il y a ma femme qui est malade et qui pèse juste après s'il vous plaît faites la passer sinon c'est horrible sachant que tu peux laisser passer n'importe qui mais après c'est toi qui as des soucis et le soir tu rentres chez toi et il y a ta femme et tes enfants et pareil c'est un peu précaire donc il ne faut pas trop déconner avec le boulot super situation je ne sais pas encore combien de tas de slides mais je vois le temps c'est bientôt la fin on est deux moi je comptais parler d'un truc qui n'était pas un truc qu'on apprend mais moi il y a un truc que j'adore pas faire mais regarder en temps de jeu c'est du speedrun je suis un très grand client du speedrun sur des jeux paradoxes il y a des speedrun de City Skyline ça dure 5 oeufs c'est pas des runs que tu regardes mais par exemple moi il y a une activité tous les soirs c'est que je regarde des runs de Mario Odyssey j'ai jamais joué au jeu j'ai pas joué du tout je connais la run par cœur je n'ai jamais joué à ce jeu j'ai jamais eu la switch mais je trouve ça en fait je trouve ça trop bien pour moi c'est c'est comme regarder de l'athlétisme c'est pareil c'est des gens qui courent contre eux-mêmes et qui cherchent par le meilleur temps et là c'est une recherche perpétuelle pour se joindre dans le jeu c'est à dire qu'ils doivent trouver des skips des glitchs ils doivent trouver des meilleurs enfin ils doivent toujours le chemin le plus optimisé etc et je trouve que c'est une pratique du jeu aussi dont on n'entend pas assez parler c'est vraiment trop puriste et vraiment que ce soit tant plus ouvert que ça parce que c'est vraiment une culture en soi je trouve parce que enfin je vais me faire enlever si j'utilise les mots mais c'est un il y a carrément un lexique du speedrun il y a des choses que tu peux pas comprendre je sais pas si j'ai fait ma gold c'est ça enfin moi je speedruns c'est un gold un gold il y a tout un lexique j'ai réalisé ça justement en regardant pb j'ai réalisé ça en regardant des speedruns avec une amie qui ne connait rien au jeu vidéo et en fait on lui expliquait régulièrement ça veut dire ça best pb best segment il y a vraiment tout un lexique autour de ça c'est complètement c'est une sous-culture carrément du jeu vidéo quasiment avec sa communauté avec ses règles et ses concours ses championnats etc ses personnalités et le e-sport de manière générale le e-sport ouais tu le dis pas comme ça et ben moi je le dis comme ça sinon on dit le la du e-sport d'accord et par exemple moi il y a un truc que je suis beaucoup c'est les lacs du monde d'overwatch voilà je trouve ça juste trop bien à quel point le bizarre ils ont accès leur jeu sur vraiment ils ont vraiment à la yaout ils ont vraiment des arènes ils ont des équipes ils ont tout vraiment tout est dédié ils ont des codes couleurs pour bien pour bien avec des publics et je trouve que c'est hyper intelligent en fait et non j'ai envie de les gens à la conduire au dehors c'est vraiment et en plus on est pas si mauvais sauf quand on contre la Corée du Sud parce qu'on est mauvais contre la Corée du Sud moi il y avait un truc que je voulais dire par rapport à le jeu vidéo dans l'objet culturel c'est forcément on se cultive forcément en jouant au jeu vidéo parce que le jeu vidéo est un objet culturel comme on l'a vu tout à l'heure et en plus c'est un objet culturel qui a été créé lui-même au sein d'une société et d'une culture et qui n'est pas neutre enfin c'est impossible tu peux pas créer un truc sans aucune affilée à aucune culture ou sans aucune référence c'est forcément c'est un peu comme une éponge ça s'est forcément imbibé de l'époque de la culture de ce qu'il veut dénoncer c'est forcément un peu politique aussi et en plus ça crée de nouvelles ça commence à créer de nouvelles perspectives de culture comme on parlait du speedrun tout à l'heure je trouve que ça il y a même par exemple Steam avoir un trophée Steam ça c'est tout le monde ne sait pas par exemple mais il y a des blagues on se fait des blagues là dessus genre ah tiens t'as eu un trophée tu vas avoir le trophée ta femme est enceinte tu vas avoir le trophée papa enfin un truc à quelcon il y a des blagues qui font comme ça et que seuls en fait les gens qui jouent aux jeux vidéo sur Steam peuvent comprendre donc ça développe c'est vraiment en train de s'imposer comme une vraie culture légitime peut-être et il y a Jason et Parabelle qui jouaient avec les succès en fait quand on appuie sur le touch l'espace dans la plupart des jeux ça nous fait sauter et en fait quand on appuie sur le touch l'espace 100 fois dans cette année Parabelle on débloque un succès vous ne pouvez pas sauter peut-être il y a 16h on a commencé avec un petit peu de retard donc si vous voulez on peut prendre quelques minutes enfin c'était quelque chose à raconter poser des questions vous avez un dernier truc à dire mais en fait ça va nous être un peu donc je vais peut-être je ne sais pas moi on ne prend pas un petit quart d'heure non ok je vais essayer d'aller super vite mais juste pour finir sur les jeux vidéo qui peuvent nous apprendre quelque chose tu parlais de sensibilisation avec Paper Please personnellement je voulais faire une vidéo là dessus parce que justement c'est un des trucs qui m'a le plus marqué aux jeux vidéo j'ai joué à Life is Strange et pour aller très vite Life is Strange vous jouez une jeune fille qui a le pouvoir de remonter le temps et dans l'épisode 2 je crois vous êtes dans c'est un jeu qui se passe dans un univers plutôt réaliste et cohérent même si vous pouvez remonter le temps je veux dire c'est quand même des vraies personnes ils ont des situations plus ou moins réalistes et vraisemblables et du coup c'est une jeune fille qui est dans un lycée et dans l'épisode 2 il y a une autre meuf qui est une personne de notre classe qui veut se suicider elle est en haut d'un bâtiment et elle s'apprête à sauter dans le vide et nous on arrive on stoppe le temps on monte pour la rejoindre et au moment où on arrive jusqu'à elle notre pouvoir pour figer le temps disparaît on n'a plus aucun pouvoir on est en haut du toit on a cette jeune fille qui veut sauter et on doit la sauver et on n'a qu'un seul essai ça enregistrera notre enfin si jamais on se rate c'est enregistré donc on veut la sauver on veut faire quelque chose pour l'aider et dans ce genre de situation on peut décider de se dire non c'est un jauge je vais répondre un peu au hasard ou je vais répondre en réfléchissant à tout moi j'avais attaqué cette scène avec un petit peu d'engueil parce que le thème du suicide c'est quelque chose que je connais dans la vraie vie que j'avais un petit peu étudié pour l'avoir vécu et tout ça et du coup quand je me suis retrouvée dans cette situation j'étais en mode ah je sais quoi dire je sais ce qu'il faut dire à une personne dépressive ou à une personne qui est sur le point de se suicider donc pas de problème je vais la sauver donc je commence à lui dire autant de phrases possibles pour la rassurer autant de phrases que je peux pour la déculpabiliser et tout en me disant que je connais les mécaniques sociales de ça donc je vais réussir à la sauver et au tout dernier moment elle est là elle est sur le point de revenir vers moi et je peux lui dire un dernier truc je peux lui dire oui ton papa t'aime ou des trucs du genre mais de toute façon tout le monde va oublier ou d'autres choses et moi je réfléchis trois ans et je vais dire hé mais tu sais quoi de toute façon tout le monde va oublier elle s'est retournée elle s'est jetée dans le dos et j'étais en mode mais j'avais tout gagné elle allait revenir à moi elle s'est suicidée c'est pas possible en plus j'étais sûre de ma réponse et du coup cet échec m'a vraiment mis devant un truc c'est que je pensais vraiment maîtriser un minimum le sujet en mode c'est bon je suis concernée j'ai vu des trucs ci dessus et tout et en fait pas du tout et du coup ça m'a fait réfléchir à mon choix et je me suis rendue compte qu'en fait très très brièvement et je vais peut-être dire quelque chose de déplacé ou autre donc auquel cas je suis vraiment désolée si je dis quelque chose de bancal mais dans ma réflexion personnelle je me suis dit une personne qui est sur le point de se suicider c'est une personne qui trouve la vie tellement infernale qu'elle ne peut pas rester en vie plus longtemps ça devient une souffrance de juste être en vie du coup lui dire mais de toute façon tout le monde va oublier ça revient à lui dire non mais reste en vie encore un petit peu c'est pas possible parce qu'elle est déjà au point où elle ne peut plus alors que lui dire oui mais il y a ton père qui t'aime c'est lui dire tu souffres mais il y a une raison pour que tu le fasses c'est pas genre tu attends que ça fasse ou quoi c'est il y a une raison il y a des personnes qui t'aiment t'es pas toute seule et du coup cette option là c'était lui dire il y a vraiment du soutien c'est peut-être pas la formule magique mais ça avait plus de logique en fait de lui dire ça que de lui dire oh ben non mais tout le monde va oublier c'est pas si grave ou des choses comme ça qui sont vraiment nules en fait et grâce à cette erreur ça m'a fait vraiment réaliser quelque chose que je pense important et ça veut pas dire bien évidemment que si un jour je suis dans une vraie situation de quelqu'un qui veut se jeter dans le vide c'est bon je suis une experte pas du tout mais par contre maintenant que j'ai cette réflexion ça m'a rendu un petit peu plus compréhensible je pense de qu'est-ce qui pourrait être le plus à même de remonter le moral de quelqu'un qui est dans cette situation je dis pas que c'est la solution magique mais ça m'a aidé à faire un bon pas dans la direction et surtout ça m'a aidé à me renseigner parce que quand j'ai fait mon erreur je suis en train de dire bah non je voulais la bonne réponse et du coup ça m'a aidé à me dire bah je voulais vraiment sauver cette personne qu'est-ce que j'aurais dû dire si je voulais sauver cette personne et du coup je trouve que c'est la plus grande force des jeux vidéo c'est d'arriver à nous mettre dans des situations qui sont vraiment vraisemblables et vraiment réalistes surtout que pour Life is Strange cette scène là très précisément a été faite par les développeurs en aide avec des psys qui connaissent le sujet qui savent comment fonctionne le harcèlement la dépression chez les étudiants et le suicide et tout ça donc pour le coup c'était vraiment un enseignement qui pourrait être utile dans la vraie vie parce que ça a été fait de manière sérieuse et recherchée et c'est là où je voulais en venir c'est que je pense sincèrement que tous les jeux vidéo pourraient nous apprendre quelque chose pour peu qu'il y ait un travail sincère de recherche et de compréhension de la part des développeurs et un travail de réflexion de la part de ceux qui y jouent en plus ça parle de ce fait de chez nous c'est incroyable oui non mais clairement ce jeu est merveilleux voilà merci moi je suis désolée je ne voulais pas vous assurer je pense que c'est ça aussi la force du jeu c'est que ça te remet en question justement par l'expérience ça te remet en question c'est ça et genre dans un film ça aurait été moins fort parce que tu ne voyais que une option ou autre c'est à dire que dans un film soit elle se jetait dans le vide sauf s'ils avaient tourné plusieurs fois mais soit elle se jetait dans le vide soit elle ne se jetait pas dans le vide et en fait si on avait juste eu la scène où elle se jetait dans le vide on aurait été en mode oh non c'était la mauvaise réponse mais du coup on n'aurait peut-être pas réfléchi à la bonne alors que du coup le fait d'être dans un vidéo tu vois tes erreurs et tu vois toutes leurs questions mais tu peux aussi en venir en arrière et voir les autres c'est ça là c'était hyper punitive là oui mais c'est pour ça que c'était fort life is strange c'est bien et du coup j'ai envie de dire que je préfère l'apprentissage de cette manière-là utilisé par le gameplay c'est vrai que j'ai juste un jeu qui va me dire alors en 1789 c'est pour ça que les jeux à choix je pense que c'est les jeux qui peuvent le plus nous parler et nous apprendre des trucs de façon sincère encore une fois s'ils sont bien faits c'est parce que justement ils nous prennent directement au coeur je suis désolée j'arrête en fait l'argent c'est un mot qui suis désolée on a nous on peut rester disputer un petit peu mais on a deux personnes qui vont devoir nous laisser ici pour aller à un atelier c'est vrai et donc merci beaucoup c'était trop cool et si vous voulez rester poser des questions et discuter avec nous quelques minutes en plus vous avez bien vu le reste c'est disponible et voilà merci beaucoup merci beaucoup merci Merci.